coucou j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on se retrouve pour comme je vous ai dit la semaine dernière pour des cookies alors des cookies encore une fois il y en a des millions sur la toile à côté cela ils sont ils sont assez cookies dont ils sont super bons et friables moelleux chocolaté enfin moi j'adore quoi vous aimez bien super super voilà salut non je déconne non je voulais juste dire quand même un petit mot que c'est pas grand chose mais en tout cas on tous ici toute l'équipe de conti signe sas et on pense très fort à nos amis belges et c'est pas grand chose mais ce petit moment de gourmandise on va leur dédié voilà et on pense très fort à eux donc on y va donc la vie a commencé par mettre le beurre en pommade alors on vient de poster la recette sur facebook donc il n'y a pas de problème vous aurez tous les ingrédients tout bien pas de souci alors on y va une fois qu'on a crémé le beurre c'est à dire qu'on a mis bien bien dans la pommade faut que ce soit une pommade extrêmement moelleuse vous voyez regardez c'est vraiment vraiment très moelleux voilà voyez c'est vraiment de la pommade quoi très important ensuite on ajoute de la cassonade alors j'aurais pu mettre un autre sucre que de la cassonade mais je vais de la cassonade parce que même si la cassonade n'a pas énormément de goût je vais continuer sur la cassonade après j'ajoute de l'huile noeud un tout petit peu d'huile neutre je vais vous expliquer aussi pourquoi après et j'ajoute également un jaune d'oeuf et l'oeuf je vais vous le laisser mettre Xavier je vais vous laisser mettre le jaune et voilà donc un jaune d'oeuf et l'oeuf alors pourquoi du sucre cassonade d'abord très important parce que le sucre cassonade ça n'a pas énormément de goût j'utilise très peu sauf pour les crèmes brûlées mais dans les cookies là en l'occurrence comme c'est un sucre qui a du mal à fondre qui est normal un des petits grains assez épais assez dur en fait ça reste craquant et croustillant et donc dans les dans les cookies c'est génial ça aide à la friabilité du cookies et à la sensation un peu craquante croustillante friable c'est pour ça que je mets du sucre cassonade c'est la seule raison il n'y en a vraiment pas d'autre ensuite pourquoi est-ce que je mets un peu d'huile parce qu'en fait l'huile c'est une bassa grasse qui ne fiche pas normalement une huile neutre prenez l'huile que vous aimez moi c'est une huile neutre voilà mais pas de raisins ou tournesol ce que vous voulez et l'huile ça fiche pas donc en fait total même quand vous mangez vos cookies qu'il faut garder dans une boîte hermétique évidemment à l'abri de l'humidité si vous mangez vos cookies le lendemain et bien grâce à ce petit peu d'huile ils resteront un tout petit peu moelleux parce que le beurre lui un point de fusion qui est plus élevé qui est à 21 22 donc forcément dans la bouche vous avez le temps que ça fonde on est à 37 il ya un petit peu plus dommage qui est important quand même pour l'intensité du goût mais l'huile va permettre de garder un tout petit peu plus de moelleux que s'il n'y en avait pas c'est valable pour les cookies c'est valable pour les matzanne aussi c'est valable pour beaucoup de choses dans les biscuits pour plein de choses bon là on revient sur les cookies une fois qu'on a fait ça là je juste que javier vous montre il va vous montrer on a des cookies au foie comme d'habitude on commence un peu par la fin parce qu'il faut presque 10 minutes de cuisson et avec xavier va vous montrer là il nous reste une minute 48 de cuisson rapidement regarder nous garder comme c'est bon ça encore une petite minute 48 et c'est bon voilà donc on continue la recette donc une fois qu'on a crémé le beurre à l'huile le jaune d'oeuf l'oeuf et le sucre cassonade on ajoute cette poudre là dedans vous avez du bicarbonate de soude de la flore de sel et de la farine type 55 d'accord oui on peut utiliser le sucre que l'on veut et que l'on aime évidemment moi j'ai expliqué pourquoi je mettais du sucre cassonade c'est juste pour aider à la friabilité mais ils sont délicieux de toute façon ils sont friables surtout que moi je vais les manger chaud donc je vous conseille d'ailleurs de les manger tiède quand le chocolat est encore encore coulant quoi sinon vous les repassez un tout petit peu au four pas trop mais un petit coup violent pendant 30 50 secondes même pas à 200 210 degrés puis là vous aurez des cookies fondant et moelleux évidemment voilà regardez la pâte le mélange est pratiquement terminé biais voilà j'avis va le terminer à la main en même temps qu'il le termine à la main vas-y comment c'est que d'avis les 30 secondes pour les 30 secondes pour les cookies allez-y allez-y comme ça maintenant il ya l'iné embêté pour les pour aller chercher les cookies parce que c'est lui qui va chercher les cookies non mais vous enlevez dans avec le gant allez-y enlever le gant je suis j'ai terminé les cookies ça ça permet de faire un tout petit peu lever et d'alvéoler la pâte à cookies c'est un petit peu comme de la levure tout petit peu souvent dans le pain d'épices on met du bicarbonate plutôt que de la levure ça aide à structurer à alvéoler un petit peu la pâte donc ça aide à la friabilité donc forcément ça aide à la sensation à la longueur de boue en bouche de mâche en bouche pardon donc de temps de fond donc debout forcément si vous n'en mettez pas les vos cookies seront très bons mais un tout petit peu moins un tout petit peu moins friable donc avec un temps de dans la bouche un petit peu moins lenteux dernier des lacs que vous allez amener ici comme je vais les manger oui on peut le faire et j'ai dit vous le dire on peut le faire de la levure chimique voilà regardez regardez on va les laisser refroidir un peu parce qu'évidemment ils sont encore un peu mou regardez ça comme c'est top c'est vraiment parce qu'ils sont un peu mou parce que je peux vous regarder j'écrase regardez comme c'est bon c'est magnifique voyez comme ils sont moelleux ils sont les là ils vont légèrement coûter sur les côtés donc vous aurez une petite texture très friable et ce sera mou milieu ça c'est un bonheur ça c'est un vrai bonheur on va attendre deux minutes quand même parce que là ils sont très très chauds alors ce qu'on va faire en attendant on a préparé une petite balance on va simplement devant vous avec xavier faire quelque chose ça c'est que ça c'est compliqué ça franchement je sais pas si vous savez faire ou non ça va être compliqué parce qu'on va vous montrer c'est brûler des cookies ça c'est alors on va les peser cela on les a pesé à 60 g vous pouvez les peser à 55 à 110 à 200 si vous voulez gros cookies comme ça faites que vous voulez le temps de cuisson bien sûr sera différent là on les a cuits précisément là vous êtes à combien c'était pas 60 à moi on me dit rien payé je crois que c'était 60 c'est 30 non je vous demande beaucoup si vous avez un chocolat conseillé ce chocolat vous utilisez alors là on a mis du chocolat à 72% mais vous mettez le chocolat vous aimez mettez des noix de pécan mettez des noix de cajou mettez des cacahuètes caramélisées mettez mettez ce que vous aimez moi je vous donne des recettes mais ce sont les canevas approprié vous et faites en ce que vous aimez donc oui vous ça c'est un chocolat c'est tellement gourmand que là ça mérite un chocolat qui a du goût et surtout qu'il ya une longueur en bouche qui a pas trop d'acidité moi j'aime pas ça j'aime bien encore une fois les gros câlins donc j'aime bien mais il faut un chocolat qui a du goût voilà maintenant c'est celui que vous aimez même pour si vos enfants vous le demandent ou un grand enfant que tout le monde peut le demander chocolat au lait chocolat blanc faites ce que vous voulez avec des noix c'est très bon c'est un des petites noix caramélisées ou pas c'est très bon mais 30 grammes et 30 grammes d'un coup parfait envoyé facile pour bouler les cookies voilà une petite boule voilà une fois qu'on a fait une petite boule regardez la xavier va bouler les autres une fois qu'on a fait une petite boule on les aplatit légèrement comme ça voilà ensuite vous pouvez les conserver au frigo comme il ya de la farine de type 55 ça veut dire qu'il ya du gluten on a fait travailler la levure on a fait travailler la farine pardon donc je pense que c'est mieux de faire reposer un petit peu les cookies avant de les cuire de façon un skis sinon la farine va forcément avoir de l'élasticité et ça risque de déchirer un petit peu les bords des cookies voyez ça arrive de déchirer là on a des bords qui se tiennent parfaitement regardez revenu sur les cookies voyez celui que j'ai cassé tout à l'heure là maintenant je peux le décoller regardez le tout sans déconner regardez ça qui c'est qui va s'en mettre plein les bouches c'est fifi moi c'est pas bon c'est ultra bon ouais c'est super vous voulez un morceau c'est super bon regardez regardez l'intérieur c'est plein de chocolat et voyez regardez je vous parle de friabilité on voit je sais pas si vous le voyez bien là mais la structure du cookies c'est légèrement alvéolé c'est là le bicarbonate de soude qui fait ça et voyez on a un côté qui est un tout petit peu plus friabilité regardez sur le côté et donc on a un contraste de texture qui est hyper agréable en bouche il est en train de piquer le cookies vous voulez un cookie ça c'est c'est vrai c'est vrai prenez vous allez bien embêter voilà simple c'est super efficace parce que c'est hyper bon moi j'ai mis il ya un peu de fleur de sel vous en mettez un peu plus un peu moins vous pouvez mettre un tout petit peu dessus si vous voulez au dernier moment c'est délicieux enfin bref vous voulez approprier comme vous voulez moi ce que je vous donne c'est un canevas mais c'est un bon canevas quand même non c'est super bon c'est bon il a écrit xavier la semaine dernière j'ai dit vincent il m'a engueulé donc c'est écrit xavier et voilà bon là ça croustille sur les bords c'est top voilà donc la semaine prochaine à midi on fera un fondant que j'ai transformé en fond fondant ultra fondant presque coulant avec du chocolat noir avec du chocolat blanc un petit peu de chocolat blanc au milieu de la fleur de sel dans le chocolat blanc ce qui fait que ça annule le côté un peu sucré un petit peu gras entre guillemets du chocolat blanc là c'est hyper intéressant vous verrez comme quoi avec la fleur de sel on ne fait pas juste que de prolonger le goût en bouche on peut même annihiler du gras et du sucre voilà c'est très intéressant donc on fera ce gâteau donc un fondant mais en fondant transformé en gâteau ultra ultra fondant presque coulant vous allez voir c'est bon à mourir ce sera au chocolat puis après on passera sur d'autres choses bientôt les fruits bientôt les fruits voilà d'écouter encore merci à nous aviez merci chef ma mère s'il ya pas de journée salut j'espère que voilà j'espère que ça vous a plu encore merci je vous le dis à chaque fois vous êtes hyper hyper nombreux à nous regarder c'est top on est vraiment content pour vous dire on en a fait ce matin on en a mangé plein pour être sûr de bien qu'il soit bien bon et puis voilà on est vachement content et moi je suis ravie à titre personnel merci de toute votre gentillesse tous vos commentaires c'est super que ce soit sur un salon comme le salon sugar ou que ce soit sur facebook ou merci mille fois pour tous ces commentaires extrêmement gentils que vous laissez ça me touche profondément vraiment profondément merci beaucoup voilà je vous embrasse je souhaite une bonne journée je vous dis à mercredi prochain midi et demi et un gros bisou à nos amis belges ciao bye bye non 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 non